Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre reportage découverte RVPB en images et en podcast radio depuis le département de l'Ardèche pour une descente en canoë à travers nos clichés. Départ de la base nautique de Vauguay pour rejoindre celle de Pradon sur un parcours de 12 kilomètres. 3h de pagaie, 3h30 environ. Si vous êtes un petit peu lent, comptez 4h maximum. C'est un parcours entre loisirs et sportifs, un classique. Deux à trois pauses sur les 3h, 3h30 de pagaie, sur des plages diverses et variées. D'ailleurs, c'est là où on a pu vous prendre ces quelques photos. Nous, personnellement, nous sommes partis à 10h20 de Vauguay. avec une arrivée à 13h40 environ, 13h45 sur la base de Pradon, ce qui nous a fait à peu près 3h15 de navigation. Et à travers ce parcours qui est très intéressant, avec aucune difficulté majeure, on a fait le passage du trou et des plans d'eau juste avant la nasse. Ensuite, nous avons passé une digue, nous avons vu les falaises avant d'arriver au village de Balazuc, les rocheuses de Charassol, les petites gorges de Choson. De nombreuses plages longent le parcours, et notamment celles où on s'est arrêté pour ses clichés, afin de faire également, si vous le souhaitez, des arrêts pique-niques ou baignades. Voilà, donc très sympa. Quelques infos pratiques pour vous y rendre, si vous le souhaitez, sur ces descentes de l'Ardèche en canoë. Quatre parcours au départ de la base nautique de Vauguay, avec notamment Ardèche Adventure. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet, en .com, ardècheadventure.com. C'est un club de canoë qui est très sympa, qui est en amont de Val-en-Pont-d'Arc. Donc vous avez quand même moins de monde que dans le sud de Val-en-Pont-d'Arc, où vous passez le célèbre pont, forcément. Il y a beaucoup moins de monde du côté de Vauguay. Plusieurs parcours. Quatre kilomètres de Vauguay à Saint-Maurice d'Ardèche, pour les débutants. Huit kilomètres pour les parcours un peu plus élaborés de Vauguay à Balazuc. Et ensuite, le 12 kilomètres qu'on a fait, nous, entre loisirs et sports. Et évidemment, si vous êtes plus aguerris, 17 kilomètres entre Vauguay et Roms. Là, il faut compter quand même à peu près cinq heures de paguée. Voilà. Les tarifs, ça va de 16 à 26 euros en fonction des parcours. Et ne vous inquiétez pas, vous descendez l'Ardèche, vous reviendrez en minibus. Trois personnes possibles par canoë. Et attention aux enfants, c'est sept ans minimum, par contre, à cause des assurances. Prévoir chaussures fermées pour l'eau. Ce qu'on en a vu pas mal des gens en tongs. Il faut éviter. Il faut éviter parce que vous êtes souvent dans l'eau quand même. Surtout quand vous vous tanquez le canoë au milieu des rochers, au milieu de l'Ardèche plusieurs fois. Il faut sortir du bateau, détanquer le canoë pour repartir dans les rapides, etc. Donc, avec des tongs, c'est un petit peu dangereux. Voilà. Donc, prévoyez vraiment bien des chaussures fermées comme nous, notre équipe, avait. Crème solaire, bien entendu, parce que ça crame. Et essayez de le faire le matin, c'est quand même mieux que l'après-midi. Voilà. Le pique-nique, bien entendu, vous pouvez. Vous pouvez mettre ça dans votre bidon de 50 litres, qui est très pratique. Et notamment, aussi, tout ce qui est téléphone. Et puis, n'hésitez pas à prendre, si besoin, une trousse à pharmacie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donnera envie d'y aller. En tout cas, c'était une descente de l'Ardèche en canoë, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'était donc Jérôme pour vipradioonline.fr. RVPB.